Musique Bonjour, dans cette séquence, je vais vous expliquer la régulation hormonale de l'activité des gonades, ovaires et les testicules chez l'espèce humaine. Je vous rappelle que le fonctionnement des appareils génitaux masculins et féminins débute à la puberté de façon continue chez l'homme, par contre il est cyclique chez la femme et s'achève à la ménopause. Ce fonctionnement nécessite une interaction hormonale entre le complexe hypothalamo-hypophysère et les gonades que je vais essayer d'expliquer sous forme d'une étude comparative. Pour mettre en évidence ces interactions chez les deux sexes basées sur les ressemblances et les différences. Je vais commencer par les ressemblances. Le complexe hypothalamo-hypophysère, localisé à la base du cerveau, certains neurones de l'hypothalamus noyau arché, se créent dans le sang parcourant le réseau capillaire de la tige pituitaire, une neurohormone, la GNRH ou gonadolibérine, qui stimule l'hypophyse, qui à son tour stimule les gonades, testicules et ovaires par l'intermédiaire de deux hormones, la FSH et LH, appelées aussi gonadostimuli ou gonadotrophile. Maintenant, je vais aborder les différences. Je vais commencer par la femme. L'activité cyclique des ovaires est contrôlée par une sécrétion variable des hormones hypothalamo-hypophysère, représentée par ces graphes. On observe des pics caractéristiques vers la fin de la phase folliculaire, un pic de GNRH entre le 12e et le 13e jour, et des pics de FSH et de LH au 13e jour, d'où une relation de causalité. Le pic de GNRH est à l'origine de la sécrétion des pics de FSH et de LH. En réalité, la sécrétion de ces hormones est pulsatile. Elle varie selon les phases du cycle. Si je choisis le cinquième jour, on va constater que la sécrétion de LH présente un mode de sécrétion pulsatile de fréquence d'environ un pulse total, 90 minutes. Et si on choisit une valeur vers le douzième jour, cette sécrétion devient plus importante de point de vue amplitude et fréquence, d'environ un pulse toutes les 50 minutes. Et ça sera le même raisonnement pour la GNRH, qui présente aussi un mode de sécrétion pulsatile. Et en réalité, on remarque que, puisqu'on a dit que le pic de GNRH induit le pic de FSH et de LH, donc chaque pulse de GNRH va induire un pulse de LH et en réalité de FSH, qui présente aussi un mode de sécrétion pulsatile. Les sécrétions variables des gonadostimulines sont stimulées par la GNRH, qui va être responsable de l'activité cyclique des ovaires, représentées par une évolution structurelle et une évolution hormonale, représentées par deux types d'hormones, l'ostradiol et la progestérone. Ce cycle ovarien est divisé en trois phases. La phase folliculaire, dans ce cas, sa durée est 14 jours, le moment de l'ovulation le 14e jour, et une phase luthénique de durée 14 jours. Je rappelle qu'un cycle peut durer plus que 28 jours ou bien moins que 28 jours, sachant que cette phase luthénique est une phase constante. Par contre, c'est la phase folliculaire qui va être variable. Alors, le complexe hypothalamo-hypophysaire contrôle cette activité cyclique de l'ovaire. Au début de la phase folliculaire, la FSH stimule le recrutement d'une dizaine de follicules tertiaires, dont un seul atteint le stade dominant. par la suite de stimuler aussi la sécrétion de stradiol, qui va commencer par un taux faible, puis augmente pour atteindre un premier pic de sécrétion vers le 12e jour du cycle. Vers la fin de la phase folliculaire, le pic de LH, qui correspond au 13e jour, va être responsable de la stimulation, de la reprise de l'amiose de l'ovocyte 1, pour se transformer en ovocyte 2, ensuite de déclencher l'ovulation et l'expulsion de cet ovocyte 2, et la transformation du follicule rompu en corps jaune, pour stimuler sa sécrétion en oestradiol, ainsi que la progestérone, qui vont atteindre leur maximum vers la moitié de cette phase. Et la fin du cycle est caractérisée par la régression de ce corps jaune, et par conséquent, la chute des hormones ovariaires. Comment maintenir l'activité cyclique de l'ovaire ? On a vu qu'au début de la phase folliculaire, le contrôle de l'ovaire par le complexe hypothalamo-hypophysaire, grâce à la FSH, permet l'obtention d'un seul follicule dominant. Comment expliquer son maintien et la dégénérescence des autres follicules tertiaires ? Alors là, vous observez que ce follicule dominant est présent aux environs du sixième jour du cycle. Donc là, il va y avoir une rétroaction exercée par les ovaires sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et là, on va constater qu'au cours de cette phase, la sécrétion de cette dose de stradiol, elle va inhiber la sécrétion hypophysaire et hypothalamique pour permettre cette diminution de FSH. Et par conséquent, il va y avoir la trésie folliculaire. Et un seul follicule va atteindre le stade dominant. Ce follicule dominant continue sa croissance et vers la fin de la phase folliculaire, qui correspond au douzième jour, il va augmenter sa sécrétion en stradiol, en réalité qui va dépasser une certaine valeur seuil, où cette dose, elle devient importante. Et là, on va observer une rétroaction qui va s'inverser sur toujours le complexe hypothalamo-hypophysaire pour permettre de stimuler la sécrétion de LH et de FSH sous forme de pics caractéristiques qui vont induire l'ovulation. C'est ce qu'on appelle le rétro-contrôle positif. Par contre, la faible dose de stradiol induit un rétro-contrôle négatif. Maintenant, après l'ovulation, le pic de LH qui a engendré la croissance de ce corps jaune et la stimulation de l'oestradiol et de la progestérone, ces hormones vont permettre d'exercer aussi une inhibition sur ce complexe hypothalamo-hypophysaire. Il s'agit donc d'un rétro-contrôle négatif qui va permettre la diminution de la sécrétion des gonadostimulines. La régression du corps jaune va engendrer une diminution de la sécrétion des hormones ovariennes et par conséquent, il y a une levée de l'inhibition sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et à la fin du cycle, on observe bien une augmentation de la sécrétion de FSH qui va permettre le recrutement d'une dizaine de follicules tertiaires qui vont commencer un nouveau cycle. Comme chez la femme, l'activité testiculaire est contrôlée par le complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus, par l'intermédiaire de la GNRH, stimule la sécrétion de FSH et LH hypophysaire. La LH stimule la sécrétion de testostérone par les cellules de l'ADI, appelées aussi cellules interstitielles. C'est la fonction endocrine. La FSH stimule indirectement la spermatogenèse en agissant sur les cellules de Sertoli qui, sous son contrôle, produisent l'ABP indispensable à la réception de la testostérone par les cellules germinales. Donc, c'est le complexe ABP-testostérone qui active directement la spermatogenèse. C'est la fonction exocrine. Assurant une production normale et continue des spermatozoïdes. Les cellules de l'ADI sont permanentes. Contrairement à la femme, dont les structures sécrétrices des hormones sexuelles sont variables dont le temps est associé à un cycle. Ces cellules interstitielles assurent une sécrétion sensiblement constante de testostérone, ce qui permet de maintenir, entre autres, les caractères sexuels secondaires. Comment maintenir cette sécrétion constante ? Le maintien d'une testostéronémie autour d'une valeur constante nécessite l'intervention d'un mécanisme régulateur basé sur deux types d'interactions. D'une part, le contrôle de la sécrétion de testostérone par le complexe hypothalamo-hypophysaire que je vais expliquer à partir de l'analyse de ce graphe. L'hypothalamus déclenche une sécrétion pulsatile de GnRH. A son tour, l'hypophysse présente une sécrétion pulsatile représentée par le graphe par la LH. De même, les testicules assurent une sécrétion pulsatile de testostérone, dont il s'agit d'un mode de sécrétion pulsatile pour les trois hormones. On remarque que la fréquence des pulses est la même pour les trois hormones. D'environ un pulse toutes les 90 minutes, avec un décalage dans le temps entre les trois sécrétions, chaque pulse de GnRH précède celui de LH qui, à son tour, précède celui de la testostérone. Donc, il existe une relation de causalité. Le pulse de GnRH est à l'origine d'un pulse de LH qui, à son tour, est à l'origine d'un pulse de testostérone. La sécrétion de ces trois hormones est donc pulsatile et fluctue autour d'une valeur sensiblement constante qui doit faire intervenir le deuxième type de mécanisme d'interaction, celui du rétro-contrôle exercé par les testicules sur le complexe hypothalamo-hypophysère. En effet, si la concentration sanguine de testostérone augmente et dépasse un seuil, elle exerce une inhibition sur le complexe hypothalamo-hypophysère qui ralentit l'activité de l'hypothalamus et, par conséquent, la baisse de la sécrétion des gonadostimulines, essentiellement la LH, et donc celle de la testostérone. À l'inverse, si la concentration de testostérone diminue, il y a une levée de l'inhibition exercée sur le complexe hypothalamo-hypophysère, ce qui induit une augmentation de la sécrétion des gonadostimulines et, par conséquent, celle de la testostérone. L'inhibition et la levée de l'inhibition exercée par la variation du taux sanguine de testostérone sur le complexe hypothalamo-hypophysère forment une rétroaction négative appelée rétrocontrôle négatif. Ainsi, le taux de testostérone est maintenu à des valeurs de référence. On a vu que la testostérone intervient dans le déroulement de la spermatogenèse à l'origine d'une production des spermatozoïdes. Alors, lorsque cette production devient élevée, la cellule de Sertoli libère une hormone appelée l'inhibine qui exerce une rétroaction négative sur l'hypophyse qui secrète alors moins de FSH, ralentissant ainsi la spermatogenèse. Inversement, quand la production des spermatozoïdes devient faible, la sécrétion d'inhibine diminue et l'hypophyse se trouve moins inhibée, alors elle produit plus de FSH, ce qui relance la spermatogenèse. C'est ainsi que se maintient le taux normal des spermatozoïdes. En conclusion, la régulation de l'activité des gonades est assurée grâce à leur fonction endocrine et les types de rétro-contrôle exercés par ces gonades sur le complexe hypothalamo-hypophyseire grâce aux hormones sexuelles. En effet, dans l'ovaire qui présente une activité cyclique, la fonction endocrine est représentée par une sécrétion variable des deux types d'hormones, le stradiol et la progestérone, qui agissent sur l'utérus à l'origine de ces transformations cycliques qui le rendent apte à recevoir un embryon. Par contre, au niveau des testicules qui présentent une activité continue et constante, la fonction endocrine est représentée par une sécrétion constante d'une hormone, la testostérone, qui est indispensable au déroulement de la spermatogenèse et au maintien des caractères sexuels. Pour les rétro-contrôles, au niveau des ovaires, ils sont représentés par deux types. Des rétro-contrôles négatifs, qui sont au nombre de deux, au début de la phase folliculaire et au cours de la phase luthénique, et un rétro-contrôle positif en période ovilatoire. Ces rétro-contrôles maintiennent le cycle sexuel. Concernant les testicules, ces rétro-contrôles sont représentés que par un type de rétro-contrôle négatif, exercé d'une part par la testostérone, assurant la régulation de la production de cette testostérone, donc sa propre production, et d'autre part par l'inhibine pour maintenir une production de spermatozoïdes à une valeur normale. Merci de votre attention.